Bonjour les taureaux, merci, merci de me rejoindre pour ce tirage pour juillet 2019. Nous allons faire un tirage spirale, donc qui est en représentation de vos chakras. Et nous allons voir justement quelles sont les énergies du moment avec l'oracle de Doreen Vattu, les déesses, les loracles des déesses, les anges de l'amour, le sagesse des royaumes cachés de Colette Barren-Reed et mon oracle de Vine and the Magic Oracle. Ok, on commence, ah ben regardez, on a Justice et Marie-Madeleine, mais j'allais commencer ici de toute façon, donc je me suis trompée. Hatho, pour vous les taureaux, j'adore. Réceptivité, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. Saint François, qui vous rappelle que Dieu existe dans toutes choses, toutes pierres, toutes plantes, tous animaux, tous les animaux, toutes les personnes et tous les éléments. Donc voilà, d'honorer ça, ça c'est le message du huitième. Ensuite, Sulis, plan d'eau, passez un temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Avec Sophia, la sagesse de l'eau, le messager du féminin divin, l'eau. Donc là, c'est votre connexion au grand esprit, sachant que quand vous êtes dans l'eau, les énergies nuisibles, donc les entités ou le bar astral ne peuvent pas s'attaquer à vous. Donc c'est vraiment une importante chose. Moi, je prends des bains après les soins et tout ça pour justement me purifier, me nettoyer. Et la sagesse de Sophia, de quoi elle va donner naissance ? Donc ceci peut représenter le fait d'être enceinte. On voit qu'elle est enceinte, donc ça se trouve que c'est une nouvelle phase pour vous. Pour certains d'entre vous, vous allez voir que vous êtes tombé enceinte ou découvrez que vous êtes enceinte ce mois de juillet. Et il y a vraiment cette connexion au divin, en fait, l'âme qui s'incarne en vous. Je sens pour certains, il y a un message là. Ensuite, Sedna, abondance infinie, on pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Avec les pléiades, donc les pléiades, les êtres des étoiles qui viennent vraiment beaucoup en ce moment dans mon travail. Ils sont ici dans votre troisième oeil. Donc c'est comme s'ils veulent vous ouvrir à votre être, qui vous êtes vraiment. Vous êtes un être humain bien sûr, mais vous êtes aussi intergalactique. Vous êtes énergie. Et l'abondance infinie, ça vous rappelle que vous êtes l'abondance. Donc visualisez comment vous aimeriez que votre vie soit. Et ne vous inquiétez pas vis-à-vis de l'argent surtout. Si jamais vous avez des inquiétudes à ce niveau, vous pouvez juste en affirmant, si jamais vous avez l'inquiétude qui remonte, vous dites j'efface, je nettoie, je me reconcentre sur l'abondance. Le fait que le divin est là, qu'on s'assure toujours que je vais bien et que tout va bien aller. Vous avez raché à la fée du féminin divin avec Mahou, la mère terre. Ou Pachimamas aussi. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Ici, c'est placé dans votre chakra de gorge, comme si vous avez un devoir avec le féminin divin de vraiment énoncer ce qui n'est pas correct sur terre. Et de vraiment protéger la nature, protéger ce qui est important, retrouver cette communion avec la terre que nous ne sommes pas là en tant qu'êtres humains qui détruisent la terre. Non, 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 nous sommes aussi, nous faisons partie de cette terre, nous sommes alliés avec cette terre et nous cherchons comment changer l'état naturel. Rappelons-nous que toutes les technologies inventées pour avoir un système non offensif à la terre existent. Après, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément promouvoir cette réalité à cause de l'argent et du pouvoir. Mais restons là-dessus. Mais bien sûr, tout peut changer. Ensuite, Rianan, la sorcière blanche. Vous êtes une être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Ceci représente votre âme de sorcière, de chaman, de guérisseuse. Avec Arthurus, donc les Arthuriens, la purification. Vous avez été un guerrier connecté à la volonté de Dieu, de la lumière. Vous voyez ce qu'il y a de bon. Donc, vous avez ça dans vos cœurs et c'est très honorable. Donc, rappelez-vous de votre bonté. Votre action à prendre avec votre plexus solaire. Donc, puissance, foncez. N'hésitez pas. Allez dehors. Vous avez la nature qui vous appelle. On voit la plage ici et ça peut être aussi les forêts, les montagnes. Enfin, un peu ce que vous interpelle quand je dis allez dehors. C'est quelle nature qui vous appelle. Il y a les fées aussi, les fleurs, les coquillages. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et reprenez de l'air frais. Prenez de l'air frais. Et ta bavia, c'est la fée de la puissance. Donc, c'est de foncer et d'aller vraiment vers ce que vous désirez avec l'énergie du plexus solaire. Et aussi qui représente l'impératrice, enfin le numéro 3, dans le tarot. Donc, c'est aussi l'amour de mon action, qu'est-ce que je suis venue ici, qu'est-ce que je suis venue donner. Et vous avez Marie-Madeleine dans votre deuxième chakra, l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, échecs, situations, peu importe les apparences, avec le couple divin. Pour certaines qui cherchent l'amour et qui sont peut-être déjà avec leur bien-aimé, il y a une nouvelle étape, je sens. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous allez vous marier, vous allez vous fiancer. Ou bien, il y a un enfant qui arrive pour certains aussi. Ou un remodelage de la famille. Si vous êtes célibataire, vous avez déjà des familles aussi. Et Marie-Madeleine qui est là pour vous rappeler que vous êtes la mystique. Et regardez ça, on a Marie-Madeleine au centre aussi. Donc, vous avez deux fois Marie-Madeleine de mes cartes et de celle de Dorian Virtue. Et vous avez maths, justice. Ceci peut représenter quelque chose dans le papier légal. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, c'est aussi, ça représente votre chakra racine. Donc, ça représente votre sécurité et les choses dans votre vie. Donc, voilà, c'est vraiment un bon omène. Je vais canaliser Marie-Madeleine parce qu'elle est au centre et que je l'adore. Et qu'elle est sortie deux fois. Je vais juste voir les anges de l'amour ici. Vous méritez l'amour. Vous êtes dignes d'être aimés. Et le cosmos. Créativité, immensité, 41. On va le lire tout de suite et après je vais canaliser. Le cosmos est toujours un allié, jamais un rival. Donc, ce qu'ils veulent dire allié, c'est à l'endroit. Et rival, c'est à l'envers. Donc, il se lit toujours à l'endroit. C'est un signe, vous disant, de porter votre attention sur des projets créatifs. Car ils seront emplis de succès. Souvenez-vous que tout ce qui est vivant est créatif. Et que vous créez toujours avec le divin. Le cosmos représente aussi le principe de l'infinité et de l'immensité de l'échange énergétique de conscience. Qui influence tout ce qui est vivant. Cela nous apprend que chacune de nos intentions est en fait contagieuse. Et à le pouvoir d'influencer les autres. Nous sommes pris dans notre plus profonde énergie. Alors, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un effet sur les autres. D'un aspect individuel sur un aspect global. C'est un signe qui nous rappelle de vous ouvrir au puits de créativité. Se trouvons profondément en vous et d'être attentifs à vos pensées, à vos actions. Car elles influencent votre monde extérieur. Et plus important encore, continuez de faire des actions vers vos objectifs. Car le cosmos répond parfaitement afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous être inspirés et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. Ok, Marie-Madeleine, je demande un message de toi. Je demande d'être nettoyée, centrée, purifiée, ancrée. Merci d'être soulevée au-dessus de... Au-dessus, encore plus haut. Merci de vraiment venir dans l'énergie de mon cœur. Merci de me permettre de pouvoir canaliser cette énergie. De transmettre ce message au taureau pour ce mois de juillet. Merci d'être un canal neutre et clair. Et je demande que ce soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Je suis tellement contente d'être parmi vous. Je suis Marie-Madeleine. Merci, merci, merci. Je vous ouvre la porte. Pour toutes celles qui veulent rentrer. Et pour ceux aussi. Vous avez en vous toute la magie divine. Ah oui. Et qu'est-ce que vous êtes belle. Qu'est-ce que vous êtes beau. Qu'est-ce que vous êtes dans l'énergie divine. Rappelez-vous de votre devoir ici. Votre cœur vous appelle à faire quoi ? Suivez ce qui vous fait du bien. Ce qui est dans le plaisir. Ce qui est dans l'amour, la lumière. Le divin éternel. Sachez que vous avez en vous la puissance de cent mille anges. Rappelez-vous de votre divinité. Rappelez-vous de qui vous êtes. Et merci à vous d'avoir mis au monde. Et dans le futur de mettre au monde. Soit des enfants ou des projets créatifs. Qui vont aider toute la planète. Nous vous embrassons tous. Et nous sommes toujours avec vous. Je suis là pour toi. Je t'aime. Je suis complète. Amen. 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 Ok. Donc les taureaux, voici votre message pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. De vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien sûr, partagez avec vos amis. Vous regardez aussi sur mon site si vous voulez participer à un live avec moi. Et bien, je vous embrasse tous très fort. Et je vous retrouve bientôt. Ciao.